Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les polémiques sont toujours vives. Là, Mitterrand a raté quelque chose. Il a raté quelque chose parce que moi j'ai souvent pensé, d'ailleurs je l'ai écrit à l'époque, je pense que ça aurait été formidable, moi je rêvais de ça, que ce soit la France qui porte la réunification allemande. L'Allemagne a été très déçue par l'attitude tortueuse de Mitterrand. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de confiance mutuelle et je pense que si Mitterrand a eu la peur que Kohl le fasse cocu, Kohl, pendant toute cette affaire, a eu le sentiment de découvrir que Mitterrand songeait à le faire cocu. Le voyage à Kiev et l'entretien du président Mitterrand avec Gorbatchev ont donné l'impression à l'opinion publique allemande qu'il a été tenté de ralentir la réunification allemande, même s'il n'a pas voulu l'empêcher. Il y a certaines choses que les Allemands n'ont pas comprises à l'époque, comme ce voyage en Allemagne de l'Est. Pourquoi fallait-il qu'il aille absolument à Berlin-Est et à la Epsique ? Beaucoup d'Allemands ne l'ont pas compris. Mais avec le recul, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Allemands en veuillent à Mitterrand d'avoir été maladroits. Il n'y a pas eu de belles images ou de propos qu'on puisse transmettre dans les livres ou au journal télévisé. Il n'y a pas eu l'équivalent de Kohl-Mitterrand la main dans la main. Et il n'y a pas eu le «Ich bin ein Berliner ». C'est vrai. Est-ce qu'il aurait fallu cette image, cette déclaration ? Peut-être, mais il y a eu une politique. Quand il m'a nommé ministre, il m'a dit deux fois...